On s'arrête là pour donner la parole à notre grand témoin, Jean-Michel Zacharchot, que j'ai présenté tout à l'heure et qui va nous dire ce qu'il a perçu de la journée et puis nous parler un petit peu de sa propre expérience avec les compétences, je pense. Je vais peut-être te passer ce micro-là si l'autre n'est pas... Merci. Merci. Bien, donc, tâche difficile. Alors, j'ai pu assister à des bribes d'ateliers. C'est toujours un peu frustrant, d'ailleurs, de voir une discussion puis de devoir quitter. Donc, j'ai eu quelques retours et puis aussi les comptes rendus qui viennent d'être faits, qui me font réfléchir. Mais je partirai peut-être... Les organisateurs m'ont posé trois questions. Donc, je partirai peut-être de ça pour prendre un peu de recul par rapport à l'approche par compétences, qui est un domaine sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis longtemps. à la fois en tant qu'enseignant, que formateur d'enseignant et en tant que formateur, donc, de futurs enseignants aussi. C'est à la fois continu et initial et à une époque aussi où les compétences étaient quelque chose de nouveau, qui ont été introduites un peu dans notre enseignement. Bon. Alors, la première question qui m'était posée, c'était qu'est-ce que j'avais à dire sur l'approche politique du sujet qui nous intéresse, la construction, et là, on est en plein dans le sujet de ce qui vient d'être dit, d'un projet de formation initial émancipateur, c'était le mot, et au service d'une école plus démocratique. Est-ce que c'est pensable dans le contexte actuel ? Alors, pensable, bien sûr, et réalisable, je ne sais pas, c'est toujours difficile à dire, parce qu'il y a beaucoup d'impondérables, et l'environnement n'est pas toujours aussi favorable qu'on voudrait, qu'on aimerait. Mais, moi, je dirais que, et ça a été évoqué aujourd'hui, l'importance du continuum entre formation initiale et formation continue, et je crois qu'une des tâches principales de la formation initiale, c'est de donner envie de continuer à se former, et de donner les éléments pour se former. Je crois que, vraiment, on ne s'en sort pas, aussi bien dans les calculs d'heures et tout ça, si on n'envisage pas la formation, je dirais que c'est la même chose, d'ailleurs, pour les élèves, c'est donner envie de continuer à apprendre, à se former, et, évidemment, ça va à l'encontre, peut-être, de cette idée que le concours est une voie définitive d'accès à quelque chose, et qu'ensuite, il y a un espèce de contrat avec l'État, et qu'ensuite, si on se forme, tant mieux. Alors, bon, il y a tous les débats actuels sur la formation continue, obligatoire ou pas, mais c'est vrai que c'est à prendre en compte, et j'aime bien l'expression qu'utilise Claude Lelievre, qui fait référence, d'ailleurs, à des débats anciens, où il dit, il oppose les éléments aux rudiments, c'est-à-dire qu'il parle de l'école élémentaire, comme son nom l'indique, c'était celle qui donnait les éléments pour pouvoir continuer à apprendre, contrairement à une école rudimentaire qui serait vraiment le kit de survie, etc. On pourrait dire la même chose au niveau de la formation des enseignants, je pense qu'il faut donner les éléments qui vont permettre de continuer à apprendre, à se former, etc. Et ces éléments, c'est peut-être ça les fondamentaux dont on parle beaucoup. Et évidemment, pour continuer à se former, il faut avoir des éléments de réflexion sur le métier, et alors, je sais, ce matin, il y a eu ce débat sur le métier, les métiers, enfin, le débat, ou du moins, l'interrogation là-dessus, j'aurais envie de dire qu'il faudrait dire former O, entre parenthèses A, U, entre parenthèses X, métier, entre parenthèses S, parce que je pense que c'est à la fois des métiers différents, et à la fois, il y a quelque chose de commun, parce que, de toute façon, si on dit, par exemple, que chaque discipline, à la limite, devient un métier à elle seule, on est dans l'éparpillement au complet, c'est-à-dire, est-ce que c'est le même métier d'être professeur d'éducation physique et d'être professeur d'athlalistique et professeur de maths ? Quelque part, non, et quelque part, oui, bien entendu. Et c'est la même chose pour professeur des écoles et professeur du second degré, ou professeur de LP, professeur de lycée, etc. Et notamment, depuis l'introduction du socle commun, qui, quand même, unit, ou en principe devrait unir, le premier et le second degré à travers le cycle 3, mais à travers aussi le continuum. Donc ça, c'était un premier point que je voulais dire. Le deuxième point qui me semble important, toujours, dans le projet dit émancipateur, c'est que ce qui émancipe aussi, c'est d'arriver à mettre les étudiants dans des positions de débat et de réflexion sur les enjeux de l'éducation. Et surtout, il me semble que c'est vraiment présenté en tension. J'aime beaucoup l'expression de tension féconde, mais à mon ennemi, numéro un dans le domaine éducatif, c'est la logique binaire. C'est ou ça, ou ça. D'ailleurs, dire métier sans S et métier S, c'est aussi une logique binaire. Je pense que c'est plutôt dans la tension féconde, on pourrait dire dialectique, complexe, et tout ce qu'on voudra. Par exemple, faire réfléchir continuellement sur cette articulation entre exigence et bienveillance qui n'est pas simple du tout, et puis définir ce que ça veut dire la bienveillance, ou bien la tension qu'il y a entre un objectif commun et la différenciation, ou les parcours personnalisés, ça vaut aussi bien pour les étudiants futurs profs que pour les élèves. S'y retrouver dans des domaines qui éclairent l'enseignement, mais qui ne donnent pas des solutions, comme les neurosciences, ou les sciences cognitives, qui est un terme plus exact, comme la sociologie, comme la psychologie. Tout ça, c'est des éléments qu'il faut arriver à faire s'approprier par les étudiants, mais avec toujours, bien sûr, que ce n'est pas en deux ans, c'est tout le long de la carrière qu'on va s'approprier ces éléments qui sont en plus très mouvants, bien entendu. Je dirais aussi, former les étudiants, aujourd'hui c'est un terme aussi pour plein de débats, à l'esprit critique et au doute. J'aime bien l'expression qu'utilise Gérald Bronner, où il dit que si on veut donner le droit au doute aux gens, que ce soit les élèves, que ce soit des stagiaires, des futurs profs, tout ce qu'on voudra, il faut aussi qu'ils acceptent les devoirs du doute. Et donc, c'est apprendre aussi les devoirs du doute, il ne suffit pas de douter, il ne suffit pas de contester, etc. Il faut aussi adopter une méthodologie qui rende le doute acceptable, en quelque sorte. Et sur les deux termes qui ont été employés dans la question émancipation et démocratisation, là aussi, c'est des termes qu'il faut questionner. Émancipation, c'est un grand mot, un beau mot, mais au fond, est-ce que l'émancipation... Au fond, tout le monde est d'accord pour dire que l'école doit émanciper les élèves, mais ce n'est pas la même chose que de le concevoir dans une optique transmission des lumières par ces gens éclairés que sont les enseignants, qui est un peu une conception à la française, on pourrait dire durkheimienne, etc. Et puis, une conception qui serait plutôt du côté de l'empowerment, de l'autonomisation et de la réfléchir par soi-même, qui serait plutôt dans la position que fait Denis Meuret entre Durkheim et Dewey, l'américain. Et c'est un peu ça. Mais je pense qu'il n'y a pas... Ce qui est intéressant, on m'a dit, c'est la tension entre les deux, parce qu'il faut de la transmission et il faut de l'empowerment, si on veut employer un terme français, de l'appropriation personnelle, l'empouvoirment, je ne sais pas. Et sur la démocratisation, même chose, c'est-à-dire qu'est-ce que la démocratisation au-delà du quantitatif ? Et c'est vrai que j'ai souvent constaté, quand même en faisant des formations ici ou là, aussi bien d'ailleurs initiales que continues, l'inculture quand même assez grande d'un point de vue sociologique et des choses qui sont quand même assez répandues dans les travaux de sociologie, qui sont quand même mal connues, en particulier interrogées des notions comme l'égalité des chances, qui est un peu un terme très piégé, des choses comme ça. Et puis, qu'est-ce que c'est que des parcours d'excellence ? Comment faire pour permettre... Est-ce que la démocratisation, c'est seulement en gros permettre aux élèves issus des milieux populaires d'entrer dans les grandes écoles pour aller vite ? Ou est-ce que c'est la réussite pour tous, d'où l'importance du socle commun qui doit être quand même au cœur de beaucoup de choses dans la formation ? Je vois qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances du socle commun. Est-ce que tout prof qui est capable, un débutant de... Alors, ce n'est pas récité à l'étable, mais quand même de connaître les cinq domaines du socle commun, ou les huit, parce qu'en fait, il y en a huit. Le premier est en quatre sous-catégories. Bon, là, c'est des choses quand même qui sont essentielles. Et on a évoqué ce matin l'enquête d'Alice, qui n'est pas le nom du train qui va à Bruxelles, mais c'est avec un i et non pas une grecque, de l'OCDE. Alors, j'ai lu, je n'ai pas lu l'enquête complète, j'ai lu plutôt des comptes rendus, donc il faudrait pouvoir lire intégralement, parce que des fois, il y a des interprétations. Mais, par exemple, j'ai noté la proportion très faible en France d'enseignants qui proposent des exercices, le terme, c'est dont la solution n'est pas évidente. Il y a deux fois moins d'enseignants qui proposent des exercices dont la solution n'est pas évidente qu'en Grande-Bretagne, en Écosse, comme en Angleterre, ou dans d'autres pays aussi. C'est intéressant, des choses comme ça, parce que ça fait réfléchir sur ce que c'est que la démocratisation, justement, parce que si on ne présente que des choses simples à des élèves qui ont des difficultés, est-ce qu'on remplit notre devoir de démocratisation ? Je crois que c'est intéressant de faire réfléchir là-dessus. Au passage, d'ailleurs, on a évoqué aussi dans l'enquête Thalys ce matin la gestion de classe en disant que les enseignants français semblaient avoir plus de difficultés à gérer la classe que dans beaucoup d'autres pays de l'OCDE. Après, il faut s'interroger sur les représentations aussi, parce que c'est des enquêtes sur la base de déclarations. C'est aussi la représentation qui se font. Peut-être qu'il y a une tolérance qui n'est pas la même aussi qu'en Allemagne ou des trucs comme ça. C'est une parenthèse que je voulais dire. Donc ça, c'était la première grande question mais qui me fait aborder beaucoup de sujets, finalement, qui renvoie aussi à des débats qui ont eu lieu dans la journée. Le deuxième, c'était la question, c'est que, comme j'ai été acteur de cette mise en œuvre d'approche par compétence, alors à la fois au collège mais aussi, j'ai beaucoup travaillé avec l'école primaire là-dessus, et quelles leçons je peux en tirer pour la formation des enseignants. Et de toute façon, en même temps que je mettais en place l'approche par compétence avec mes élèves, je proposais des formations, des stages, etc. On essayait de mettre en place cette formation par compétence. Et quelles conceptions, finalement, on peut avoir derrière ces mots qui sont quand même assez flous, mais pas plus flous que... Des fois, on dit les compétences, on ne sait pas trop ce que c'est, mais est-ce qu'on sait ce que c'est que la culture, par exemple, ça n'a pas d'avantage. Donc, ce n'est pas rédhibitoire, parce qu'on n'a pas une définition unanime que ce n'est pas un concept important. Moi, j'ai été frappé souvent lorsque je faisais des interventions il y a quelques années notamment, à une époque, il y avait beaucoup de contestations des compétences. Parfois, il y avait des gens qui venaient me voir à la fin en disant « mais je ne croyais pas que c'était ça les compétences. » Ils disaient « finalement, vous insistez beaucoup sur les connaissances, par exemple. » je crois que c'est très important et ça, je crois que ça a été dit à travers les différentes UE de bien se dire que les compétences non seulement ne sont pas des ennemis des connaissances, non seulement ne sont pas des occasions de mettre au second plan les connaissances au sens très large, mais au contraire, moi j'aime bien la formule de Philippe Pernou qui disait « les compétences c'est prendre les savoirs au sérieux. » Et là, je viens de lire le dernier livre de Roger François Gauthier qui s'appelle « Crise des programmes scolaires » avec un sous-titre assez malicieux qui s'appelle « Vers une école de la conscience ». Et donc, Roger François Gauthier, il avait déjà fait un rapport, Roger François Gauthier qui était membre du Conseil supérieur des programmes et ancien inspecteur général maintenant il est à la retraite et qui avait fait un rapport pour l'UNESCO où il disait de façon un peu iconoclaste que finalement l'école française et là il revient sur ce thème dans ce livre que je vous conseille vraiment intéressant et il dit que l'école française surtout le secondaire finalement finalement les savoirs c'était pas ce qui était important c'était important c'était de sélectionner des élèves à la limite soit avec le latin soit avec les maths etc. et qu'au fond les savoirs c'était pas si important que ça donner des savoirs à tout le monde alors il dit une nuance premier degré c'est un peu différent et au fond c'est récemment que l'on prend vraiment les savoirs au sérieux qu'on se dit et ça passe par des compétences parce que sinon je le disais souvent aussi c'est que dans ce cas là le savoir c'est un gigantesque quiz auquel il faut répondre ça doit pas être ça et je pense que c'est la même chose finalement au niveau de la formation des enseignants le fait qu'il y ait une dichotomie entre concours et métier c'est un problème mais qui existe qui est réel mais ça devrait pas je veux dire il devrait y avoir justement un continuum entre concours et préparation ou métier et de même qu'il doit y avoir le même continuum entre normalement entre validation des compétences des élèves et travail d'apprentissage mais c'est on est loin c'est loin d'être le cas évidemment alors ça c'est une première idée la deuxième idée c'était que évidemment et Yannick en a parlé en début de journée évidemment que les compétences telles que on pourra l'entendre telles que c'est d'ailleurs dit dans le texte du cercle commun ou dans d'autres textes dans les programmes aussi ce n'est pas les micro compétences ce n'est pas la pédagogie par objectif et je crois que là c'est vraiment quelque chose qu'il faut beaucoup travailler avec les étudiants et là aussi j'ai parfois choqué dans des conférences par exemple en disant que contrairement à l'idée reçue je ne suis pas certain que l'école primaire en France ce soit si emparée que cela des compétences c'est à dire que évidemment sur le papier on fonctionne beaucoup par compétences mais est-ce que c'est vraiment des compétences quand je vois je ne sais pas par exemple distinguer des articles définis indéfinis qui seraient une compétence j'ai déjà vu des choses comme ça on a des listings absolument on a parlé d'usine à gaz bon quelqu'un avait utilisé l'expression usine à gaz qui est tout à fait juste et moi je suis le premier à fustiger ça et à combattre cette conception des compétences qui n'est pas du tout celle de l'esprit de la compétence qui est comme vous le savez la mobilisation dans des tâches données plus ou moins inédites plus ou moins parce que je pense qu'il faut y aller progressivement aussi de savoir de savoir-faire et d'attitude des mots que je préfère à savoir-être et par exemple aussi montrer que les compétences ce n'est pas les savoir-faire les savoir-faire sont des ressources au service des compétences c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à clarifier et je crois que moi j'avais je pense qu'il y a des outils qu'on peut utiliser dans des formations dans des cours etc. du genre présenter une dizaine d'objections contre les compétences essayer de voir en quoi qu'est-ce qu'on peut opposer faire un débat organiser des débats sous forme de jeu de rôle etc. sur les compétences je pense qu'on peut faire beaucoup de choses mais en tout cas mettre au coeur de la formation le débat et l'argumentation et y compris aussi montrer des extraits de textes avec des personnes qui critiquent les compétences parce que c'est le monde de l'entreprise parce que c'est l'OCDE ou je ne sais quoi et avec cette idée quand même aussi que les compétences ce n'est pas du côté du bien je pense que c'est très important dans la formation de faire distinguer par les étudiants on pourrait dire le vrai c'est une distinction très ancienne le vrai le beau et le bien voilà et que ce n'est pas parce qu'on est compétent en mathématiques quand on est formé en mathématiques que l'on va être du côté du bien parce qu'on peut être du côté de la spéculation boursière effrénée du côté si on la chimie peut conduire à inventer des explosifs très performants et le français à écrire des textes odieux racistes et qui provoquent des guerres etc donc c'est sûr que les compétences ne sont pas du côté du bien c'est un moyen d'apprendre et donc il y a aussi cette idée française qu'il faut à mon avis déconstruire ça fait partie des finalités de la formation déconstruire cette idée que le savoir forcément forme des bons citoyens des gens justes et bons je crois vraiment pas du tout et malgré mon immense admiration pour Victor Hugo je pense pas qu'il a tout à fait raison quand il dit que quand on ouvre une école on ferme une prison c'est pas si simple bon même si bien sûr qu'il y a plus de gens pas instruits dans les prisons il faut dire que les gens les plus instruits parfois arrivent à y échapper plus facilement aussi parce que ça peut servir à ça aussi t'as pas articulé manipuler les chiffres etc donc parmi toujours parmi les débats qu'il faut avoir je pense avec les étudiants et qu'il faut susciter je pense qu'il y a des débats autour de l'évaluation par exemple on a beaucoup parlé justement de ces tâches d'évaluation et là aussi la tension entre par exemple entre justesse et justice c'est à dire l'exactitude de l'évaluation mais à côté de ça le fait qu'elle soit juste qu'elle tienne compte des différences entre élèves etc et c'est bien montré chaque fois que c'est complexe alors ça peut déstabiliser un peu c'est pour ça qu'il faut toujours conjuguer la déstabilisation et les moments où on rassure parce qu'il faut aussi des moments où on rassure mais l'évaluation par exemple beaucoup de jeunes profs sont séduits par l'idée d'évaluation bienveillante je ne suis pas sûr que par exemple accoler l'adjectif bienveillant à évaluation soit une bonne chose par contre que l'évaluation se passe dans un climat bienveillant c'est autre chose c'est pas la même chose de même que ce que développe par exemple André Antiby autour de la lutte contre la constante macabre il y a des choses intéressantes il a écrit le premier article dans les cahiers pédagogiques à ce sujet mais en même temps ça va contre la logique des compétences et avec l'idée que au fond et ça c'est peut-être un axe central moi j'ai insisté beaucoup là-dessus que le problème c'est pas de supprimer les difficultés mais d'aider les élèves à affronter les difficultés et vraiment dans l'évaluation mais aussi dans les consignes qu'on donne et tout ça c'est pas la facilitation qui est importante c'est plutôt le climat d'abord montrer bien que le climat bienveillant c'est ce qui permet justement d'être exigeant de faire accepter par les élèves les erreurs je crois que tout ce travail aussi sur les erreurs c'est quelque chose qui est capital je vais publier fin août un livre chez ESF qui est nourri de beaucoup de contributions de praticiens de la maternelle à la formation des enseignants qui va s'appeler enseigner avec les erreurs des élèves chez ESF en partenariat avec les cahiers pédagogiques et je crois que c'est une question qui est plus compliquée que des slogans du genre il faut les erreurs c'est des étapes par exemple on dit ça les erreurs c'est des étapes pas toujours ça dépend il y a des automatisations qu'il faut faire voilà montrer cette grande complexité et former à la complexité je crois que c'est vraiment un des axes à mon avis de ces unités dont vous avez parlé et puis je pense qu'il faut peut-être montrer aussi quelque chose qui est compliqué aussi c'est de dire est-ce que l'approche par compétence comme d'ailleurs d'autres choses comme la pédagogie différenciée par exemple est-ce que c'est faire la même chose que ce qui a toujours existé parce que parfois on entend ça les compétences c'est curieux parce qu'il y a des gens qui disent les compétences c'est mal de moins en moins peut-être d'une certaine façon et puis d'autres qui disent mais au fond ça ne change rien et là moi j'ai un outil que j'utilise beaucoup dans ma réflexion générale c'est les théories de Albert Hirschman dans son livre deux siècles de rhétorique conservatrice alors je ne sais jamais si c'est conservatrice ou réactionnaire c'est pas tout à fait pareil Albert Hirschman qui est un grand économiste allemand américano-allemand enfin en quelque sorte qui est décédé il n'y a pas très longtemps et donc lui il développe cette idée de de la rhétorique qui est conservatrice en fait pour ne rien changer c'est d'une part insister toujours sur l'effet pervers et donc il faut devancer ça en disant oui bien sûr qu'il y a des effets pervers mais les effets pervers ne démolissent pas rien n'existe sans effets pervers sans dérive possible donc aujourd'hui l'expression qui est pas mal utilisée point de vigilance que j'aime bien aussi et qui a été utilisée aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui la dérive est inscrite dans tout phénomène d'innovation forcément et c'est en pointant cette dérive qu'on arrive à déjouer ou à limiter les dégâts donc la théorie de l'effet pervers c'est-à-dire que rien tout se développe par l'effet pervers le deuxième qui est rien de nouveau sous le soleil c'est-à-dire au fond on a fait ça depuis toujours vous connaissez ça c'est une des résistances à l'innovation c'est-à-dire mais au fond c'est rien de nouveau la compétence on a toujours fait ça à l'école l'esprit critique on a toujours fait ça et puis le troisième qui est l'engrenage ou la pente fatale c'est-à-dire on commence à accorder des droits dans la classe aux élèves et demain c'est eux qui vont commander on commence par introduire un peu de littérature jeunesse en français et demain on fera plus que du rap et du slam et on n'étudiera plus Molière ou on peut prendre plein d'exemples comme ça voilà donc ça c'est intéressant de voir ces formes rhétoriques et évidemment que lorsque on les dévance lorsque on anticipe sur ces objections ça a beaucoup plus de force c'est un vieux procédé rhétorique aussi de présenter les objections qu'au mieux que ce soit nous qui les présentions que les étudiants parce que ça déjoue les objections justement ou en tout cas ça les permet ensuite de montrer qu'on est bien conscient des objections des débats des critiques et parmi ces critiques beaucoup sont justifiées jusqu'à un certain point mais en tant qu'elles pointent des dérives c'est vrai qu'il peut y avoir une dérive sur les règles de la classe où les élèves pourraient intervenir sur des choses qui ne se négocient pas c'est vrai qu'il peut y avoir des dérives de sous-culture dans certains endroits où on renonce à étudier des grands textes etc tout ça ça peut exister mais c'est des dérives donc la troisième question puis après je donnerai quelques éléments que j'ai repérés notamment dans les ateliers mais j'en ai déjà présenté la troisième question qui était posée c'était l'approche par compétence proposée permet-elle vraiment de donner du sens à la formation des enseignants peut-elle permettre d'éviter les écueils des approches des approches par compétence d'autres domaines d'éviter les écueils des approches par compétence d'autres domaines j'ai pas tout à fait saisi ce que ça veut dire mais peu importe oui enfin des écueils qu'on entend dont on entend parler quoi en fait j'ai un peu déjà répondu mais je pense que vraiment c'est important de toujours j'incite vraiment beaucoup sur ce débat de légitimité et notamment quelque chose qui doit apparaître aussi dans vos débats c'est savoir sur quoi on est en désaccord se mettre d'accord sur les désaccords ça c'est vraiment important parce qu'il y a tellement de discussions où on ne sait pas finalement si les gens sont vraiment d'accord ou pas ou s'il n'y a pas des malentendus et donc justement par exemple je ne suis pas en désaccord du tout avec des gens qui insistent sur les connaissances sur on l'a dit ce matin sur les disciplines je ne sais pas si c'est les disciplines ou les savoirs en tout cas on n'est pas en désaccord on n'est pas en désaccord sur le fait que les élèves ne vont pas spontanément construire des savoirs que la pédagogie de la découverte elle a ses limites on n'est pas en désaccord sur le fait que les pédagogies actives peuvent être devenir des pédagogies activistes par exemple et non pas actives du point de vue intellectuel toutes ces choses là on fait croire parce qu'on se bâtit parfois un adversaire que des pédagogues comme je suis sont contre un certain nombre de choses alors qu'au contraire on est plus que pour mais justement on se donne les moyens parce que tout ça ça demande beaucoup de dispositifs pédagogiques de sérieux etc et en fait beaucoup de ces gens qui reprochent aux pédagogues de ne pas s'intéresser aux connaissances sont souvent un peu des phraseurs c'est à dire que ils ne disent pas comment il faut faire et donc c'est facile de dire qu'il faudrait en fait ils renoncent un peu c'est eux qui renoncent et qui ne sont pas exigeants et oui j'ai pas mal de choses que j'ai déjà dites oui je vais peut-être en venir à quelques remarques que j'ai pu faire quelques points que j'ai pu observer dans les les oeil-ateliers les plénières etc donc oui c'était cette idée de discipline qui est beaucoup revenue et j'ai bien aimé que vous utilisiez l'expression croiser les disciplines parce que la question que posait Yannick ce matin ne pas opposer ou d'autres je crois que c'est Grégory qui l'avait posé aussi c'est pas opposer les disciplines les savoirs etc au en gros savoir-être ou je sais pas ou au climat de la classe ou les compétences psychosociales et je crois que c'est vraiment une question essentielle mais je crois que ce qu'il faudrait arriver à faire et c'est l'ambition je crois de vos modules et tout ça c'est d'arriver à montrer combien les deux sont liés et ça veut dire moi je pense qu'il y a des travaux de psychologie cognitive en particulier récemment j'étais à un débat autour de la parution d'un à Canopée à Paris la parution du numéro de diversité qui s'appelle les émotions dans la classe et dans lequel il y a un débat où il y avait notamment Grégoire Borst qui est un jeune chercheur qui est à la Sorbonne qui travaille avec Olivier Houdet et qui lui vraiment disait que l'école sous-estimait l'importance des compétences psychosociales y compris pour les apprentissages et que de même que des neurologues comme Antonio Damasio par exemple ont bien montré que il fallait pas que que le cerveau émotionnel ou l'imbic avait son rôle à jouer dans la connaissance dans l'apprentissage des connaissances qui avait pas une séparation absolue entre le cerveau disons émotionnel et le cerveau cognitif et bien c'est la même chose au niveau du travail scolaire et donc montrer que si on ne règle pas la question enfin régler je sais pas si on le règle mais si on n'aborde pas la question par exemple des inhibitions par rapport aux mathématiques comment on peut donner du sens aux maths si on ne travaille pas sur ce rapport aux maths des élèves qui ont peur de l'échec qui disent dans ma famille on a toujours été mauvais en maths enfin toutes ces choses là si on on ne s'attaque pas au stress de parler dans une langue étrangère et la honte que certains élèves ont à parler dans une langue étrangère en classe si on ne s'attaque pas à ces phénomènes là et si on ne les isole pas vraiment il ne faudrait pas et c'est intéressant d'ailleurs on a terminé sur les CPE moi j'ai pas mal participé à des formations de CPE aussi et je crois que les CPE aussi doivent s'intégrer à l'équipe pédagogique parce qu'ils peuvent apporter un regard aussi un peu décalé de même que les enseignants documentalistes y compris d'autres personnels de l'école montrer cette union entre compétences psychosociales au sens large certains parlent de compétences émotionnelles en fait toutes ces choses là et les compétences qui sont plus de l'ordre du cognitif donc vraiment c'est un point qu'il faut travailler et ce qui n'est pas évident parce qu'on revient de loin voilà et par exemple il y a un livre aussi qui est une ressource intéressante aussi de Maël Vira qui s'appelle alors faut-il aimer ses élèves je crois que ce n'est pas tout à fait ça le titre c'est Odile Jacob et il prend il prend à chaque fois dans chaque chapitre des idées reçues surtout il faut garder ses distances etc. il démonte à travers des recherches tout ça combien c'est faux finalement et on peut avoir le mot provocateur de aimer mais bon il explique bien dans quelles conditions etc. donc voilà ça c'est et je pense que c'est un fil directeur d'arriver constamment à faire des allers-retours entre ce côté climat scolaire relation aux autres coopération etc. et puis le côté cognitif etc. et montrer en quoi les émotions peuvent être la pire et la meilleure des choses c'est-à-dire les émotions qui vous savez aujourd'hui aussi quand même il y a pas mal de travaux qui montrent qu'un des facteurs numéro un j'hésite toujours à dire le facteur mais un des facteurs principaux de réussite des élèves c'est la capacité à résister à l'impulsivité avec des tests qui sont faits le fait de pouvoir résister à l'impulsivité donc pouvoir continuer à garder son attention sur quelque chose pouvoir réagir en réfléchissant etc. et donc cette résistance-là elle se travaille et elle est essentielle donc pour la réussite il faut je crois oui et c'est aussi possible aussi faire lire des choses mais il existe aussi des outils comme des vidéos et tout ça qui sont aujourd'hui un matériau dont je ne disposais pas il y a une quinzaine d'années quand je faisais pas mal de formations de façon intensive et voilà on a quand même beaucoup d'outils qui permettent très pédagogiques qui permettent de former d'abord les enseignants au fonctionnement au mécanisme cognitif et psycho-affectif qui vont avec et de former ensuite les élèves à ça parce que la connaissance de ces mécanismes par les élèves là aussi paraît être un facteur de réussite assez important et de confiance c'est au sein du conseil scientifique créé par le ministre présidé par Stanislas Dehaine qui a bon après on peut penser pas mal de choses sur la composition du conseil et tout ça mais il y a un groupe qui est vraiment très intéressant qui s'appelle dans ce conseil qui s'appelle métaconnition et confiance en soi ou estime de soi plutôt c'est ça et avec une philosophe qui s'appelle Joël Proust qui était à la tête de ça et vraiment elle dit des choses très très intéressantes et qui montre comment il peut y avoir des progressions énormes des élèves si justement on les forme aussi à la métaconnition à réfléchir sur leur parcours et donc ça commence évidemment par la métaconnition des futurs enseignants parce que si les enseignants ne réfléchissent pas sur leur métier ils ne pourront pas faire réfléchir les élèves ensuite sur leur métier d'élèves une expression que j'aime moyennement mais quand même ensuite j'ai noté l'expression aussi qui est intéressante c'est objectiver les critères de qualité c'est effectivement qu'est-ce que ça veut dire c'est quelque chose à creuser mais avoir les critères les plus explicites possibles de savoir ce que c'est qu'un bon enseignant je ne sais pas parce que c'est une expression très ambiguë mais en tout cas un enseignant réflexif etc un mot qui est revenu beaucoup et que j'aime beaucoup aussi personnellement c'est tout ce qui est autour de tisser et liens alors les liens ça peut attacher mais ça peut relier aussi c'est au sens de relier et au fond tous les liens que l'on tisse on est dans un monde de réseau quand même les liens réseau ça va ensemble et je crois que c'est aussi un fil directeur ou une toile d'araignée je ne sais pas mais c'est un peu péjoratif les toiles d'araignée qui relie justement qui permet de relier plein de choses différentes on a déjà vu on vient d'en voir un certain nombre mais en général il me semble aussi que ce qui fait réussir moi j'avais un critère pour dire un élève était sur la bonne voie c'est quand il arrivait à faire des liens entre divers domaines entre la culture de l'école et la culture familière ou familiale quand il arrivait à faire des liens entre les disciplines etc et donc ça commence aussi par le tissage au sein de la formation des enseignants je reviens quand même un tout petit peu aussi et j'en ai encore pour quelques minutes pour respecter l'horaire je reviens sur quand même l'expression croisement de discipline puisqu'on parlait de la transversalité là aussi il y a des débats là-dessus et on ne peut pas trancher comme ça aussi simplement mais je dirais d'une certaine façon que le croisement de discipline donne de la valeur aux disciplines et contrairement à ce que l'on entend parfois le croisement ou plutôt l'interdisciplinarité serait au détriment des disciplines de même que les compétences transversales ne sont pas au détriment des compétences disciplinaires on peut dire aussi que le croisement de disciplines révèle la force des disciplines et ça a été dit dans l'atelier sur un atelier qui était sur le premier degré où on parlait d'arriver à faire des groupements au sein de la formation maths-sciences ou éducation physique et arts plastiques ou je ne sais quoi c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment à ce moment-là qu'est-ce que c'est que le regard du littéraire et qu'est-ce que c'est que le regard du scientifique sur le même objet et faire comprendre aux professeurs puis aux élèves qu'une discipline ce n'est pas un ensemble d'objets c'est un regard c'est un coup de projecteur sur ces objets un tableau ce n'est pas un objet disciplinaire des arts plastiques c'est un objet disciplinaire un objet qui peut appartenir à plusieurs disciplines selon la façon dont on regarde ce tableau en insistant sur le côté historique sur le côté arts plastiques sur le côté imaginaire qui fait écrire un texte après etc. donc le croisement de disciplines j'avais écrit un livre il y a quelques années pour le moment des itinéraires de découverte qui s'appelait justement croisement de disciplines au collège ce que je trouve intéressant vraiment c'est que malgré tous les défauts malgré toutes les insuffisances les itinéraires de découverte puis par la suite le socle commun a fait que les enseignants du second degré s'intéressent un peu plus aux enseignements des autres disciplines j'ai remarqué ça quand même parce qu'on a ce langage commun du socle commun et notamment pas seulement et je crois qu'il faut dans la formation que les étudiants s'intéressent aux disciplines des autres et par exemple pour reporter un regard sur un cours c'est très utile d'assister à un cours d'une autre discipline que la sienne parce qu'on a vraiment un regard entre guillemets paysan du Danube de martien moi j'ai toujours apprécié d'aller voir un cours de musique et d'aller voir un cours d'éducation physique tout d'un coup on voyait les élèves autrement on voyait des pratiques qui peut-être pourraient nous inspirer dans notre discipline contrairement à ce qu'on pourrait croire pourquoi pas emprunter les choses donc ça c'est cet échange qui paraît important dès la formation initiale de favoriser dans la mesure du possible évidemment ça ne se pose pas de la même façon au premier degré mais il ne faut surtout pas que dans le premier degré on ait tendance à cloisonner les disciplines ce qui parfois peut arriver malheureusement et il y a une question qui a été posée aussi c'était la valeur la valeur des contenus est-ce qu'on peut aussi interroger cette valeur mais je crois que oui je crois qu'il faut interroger le sens bien sûr qu'il y a des programmes mais quel est le sens et quelles sont les priorités aussi quelles sont les priorités est-ce que c'est quand on est prof de français de de vouloir faire le maximum de choses y compris les adjectifs de couleur les accords des adjectifs de couleur que moi-même je ne maîtrise pas du tout et ou de travailler sur faire écrire les élèves et justement parce qu'ils ne savent pas écrire les faire écrire et tout ça donc c'est quelque chose d'essentiel et alors bien sûr je suis tout à fait favorable aussi à ce que vous avez dit sur le portfolio sur l'intégration de compétences extérieures et en particulier des compétences qui peuvent être acquis dans les associations et étant très militant associatif je ne peux qu'approuver ce genre de choses avoir ensuite les transférabilités possibles parce que c'est pas la même chose que ce qu'on fait dans un club ou dans un atelier extérieur à l'école et ce qu'on fait à l'école mais bon on va avoir des allers-retours et enfin je termine par ce qui a été l'objet de pas mal de discussions voire de polémiques sur pratiques professionnelles de référence alors je ne sais pas trop l'expression on peut en discuter ça m'a fait penser personnellement à une expression qu'utilise beaucoup Michel Develet qui est les pratiques sociales de référence c'est à dire que à l'école dans les disciplines il y a des pratiques sociales de référence qui d'une certaine façon inspirent la discipline à un moment donné de son histoire etc peut-être que et donc c'est des pratiques comme par exemple des pratiques de rhétorique pour le français à un certain moment faire des discours c'était une pratique de référence à un moment donné de l'histoire de l'enseignement du français le fait de faire des nomenclatures pour être inspiré le professeur de SVT à un certain moment et donc c'est aussi et peut-être que les pratiques de référence sont des objets effectivement qui ont un petit côté modèle au sens modélisateur et sur lequel on peut se référer mais qui renvoient à des pratiques réelles et certainement que c'est une notion à creuser à discuter à préciser mais moi ça me paraît quand même quelque chose d'intéressant voilà je vais peut-être terminer là-dessus en vous souhaitant toute l'énergie nécessaire pour accomplir ces travaux d'Hercule que sont ceux qui vous attendent voilà merci je veux dire peut-être juste je me permets de faire juste un tout petit peu de promo quand même c'est à dire que bon moi j'ai écrit un autre c'est le sujet qui nous intéresse ce livre il y a quelques années qui s'appelle réussir ses premiers cours le titre est mauvais moi j'aurais voulu dire pour réussir ses premiers cours et les suivants parce que c'est quand même et il y a une nouvelle édition qui est parue juste au printemps parce que ça a été réédité où j'essaye justement de conjuguer le côté très pratique et le côté introduire un peu de théorie je pense ça a eu un certain succès éditorial modeste mais réel et je signale aussi que les cahiers pédagogiques sont associés avec Canopée à partir de septembre pour produire une série d'ouvrages qui vont s'appeler débuter dans l'enseignement par niveau il y aura donc en septembre il y aura lycée lycée professionnel ensuite collège et ensuite primaire et maternelle et qui sont des auteurs la plupart des cahiers pédagogiques et des livres très pratiques qui vont vous serez informés de leur parution à travers le réseau Canopée à travers le réseau des cahiers pédagogiques et qui vont s'appeler les cahiers pédagogiques et qui vont s'appeler les cahiers pédagogiques et qui vont s'appeler